Bonne fin d'après-midi, tout le monde, et bienvenue à LCN. On se rend immédiatement à Saguenay, dans le secteur de Chicoutimi, pour cette nouvelle de dernière heure. Jean, une agression armée qui est survenue dans un restaurant? Oui, de la succursale La Belle et le Boeuf, derrière moi, qui se trouve sur le terrain de stationnement du principal centre commercial de Chicoutimi, donc Place du Royaume. Donc, agression armée qui a fait un nombre indéterminé de blessés à l'intérieur du restaurant. On fait le point avec la porte-parole du service de police de Saguenay, Tania Lapointe. Donc, à cette heure-ci, Mme Lapointe, quels sont les éléments que vous avez? Je peux vous dire, à ce moment-ci, que vers 14h20, le service de police de Saguenay a reçu plusieurs appels pour une agression armée au restaurant La Belle et la Boeuf. Les policiers du service de police se sont dirigés sur place et ont pu appréhender un suspect et l'arrêter. Par la suite, on trouvait plusieurs victimes, ont fait venir les services ambulanciers pour s'occuper d'eux, ont été transportés par la suite au service hospitalier de Chicoutimi pour soigner leurs blessures. À l'instant où on se parle, je ne peux pas vous mentionner la nature des blessures en tant que telles. Par la suite, les policiers ont érigé un large périmètre autour du secteur pour préserver la scène. Maintenant, la nature des blessés, est-ce que c'est blessé par balle, par arme? Quand on parle d'une arme, qu'est-ce qu'on peut savoir à ce moment-ci? Au moment où on se parle, l'enquête est toujours en cours, donc je ne peux pas vous mentionner la nature de l'arme. Qu'est-ce qu'on connaît du suspect? Il a été arrêté sur place ou au cours d'une opération de ratissage dans les alentours? Le suspect aurait été arrêté sur place, appréhendé, là, au moment que les patrouilleurs sont entrés à l'intérieur. Et le nombre de blessés n'a pas été spécifié, ni l'État. Est-ce qu'on parle de vies menacées, par exemple? Pour l'instant, je ne peux pas vous faire mention de la nature des blessures. Ça restera à confirmer avec le reste de l'enquête. Et en terminant, justement, comment s'articule l'enquête? Quels sont les éléments que vous cherchez, sur quoi vous travaillez à ce moment-ci? Pour l'instant, je ne peux pas vous mentionner non plus. Les enquêteurs se sont rapidement dirigés sur les lieux. Donc, il y a plusieurs enquêteurs sur place afin de rencontrer les témoins qui étaient dans le restaurant au moment de l'événement. Alors, ils sont présentement en train de les rencontrer pour recueillir leurs témoignages. Merci, Mme Lapointe. Alors, voilà donc, Julie, écoutez, une situation qui va certainement durer un certain temps. Les enquêteurs qui vont être sur place, qui vont tenter, évidemment, de reconstituer le puzzle, si on veut. On a installé le poste de commandement sur le terrain de stationnement et également derrière l'autobus de la Société de transport de Saguenay, qui a recueilli également des témoins ou des gens qui sont venus sur place. Parce qu'effectivement, une fois que la nouvelle a été ébrutée, bien, des gens se sont présentés pour savoir ce qui se passait. Soit qu'on connaissait des gens qui étaient dans le secteur ou encore, si on voulait savoir, là, qu'est-ce qui s'était produit vraiment ici, donc au restaurant La Valle et le Boeuf de Chicoutimi. Très bien. Merci beaucoup, Jean.